... Bien, chers amis, il est temps de regagner vos places. La prochaine conférence va commencer. Mon cher Philippe, une nouvelle fois, nous avons le plaisir de vous recevoir ici, à la Renaissance catholique, pour parler du sujet de votre 25e livre, Le jour d'après. Votre fidélité à notre association, vos nombreuses interventions médiatiques, tant comme homme politique avisé que comme créateur de cette oeuvre unique au monde qu'est le Puy du Fou, sans oublier le rythme soutenu de vos publications, alternant romans historiques et essais politiques, bref, tout ceci rendrait presque superflu cette présentation. Après avoir, au nom des Gaulois réfractaires, demandé des comptes au Nouveau Monde, après avoir tiré sur le fil du mensonge pour faire venir la vérité sur la construction européenne, voilà que vous décidez une nouvelle fois de prendre la plume pour alerter les Français sur ce que nous ne savions pas, espérant ainsi contribuer à l'insurrection des consciences. Alors, devant un public silencieux et acquis à votre cause, nous sommes impatients de vous écouter. Il est donc temps pour moi de vous laisser la parole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux d'avoir quitté ma Vendée pour un aller-retour et pour pouvoir venir à votre rencontre pour cette nouvelle université d'été à laquelle je suis désormais attaché, comme chacun d'entre vous. Je salue Jean-Pierre et Damien. En fait, depuis que j'ai appris à vous connaître, nos liens sont forts et j'ai de plus en plus d'admiration pour vous. Surtout depuis que vous êtes... Je disais que j'ai de plus en plus d'admiration pour Jean-Pierre Maugambre. Surtout depuis qu'il est venu en examen. Car on m'a enseigné quand j'étais petit au catéchisme qu'il faut être du côté des pauvres et de ceux qui sont poursuivis par la justice. Alors, le thème que je vais traiter devant vous, c'est le jour d'après. J'ai écrit ce livre en janvier dernier. Je vais vous raconter une anecdote. Nous étions confinés chez moi, aux Aubretières, aux Herbiers. Toute ma famille était là. Et un de mes enfants me dit « T'as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe ? » Et je réponds oui parce que je suis en train d'écrire la valse de l'adieu sur l'histoire d'un grognard vendéen et je n'ai pas la fin. Et cet enfant me dit, cet enfant grand, grand enfant, me dit « Papa, honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle sauf s'il a la voix et la lire de Néron. » Il me dit « Pourquoi tu me dis ça ? » Parce que il y a toutes leurs conneries et toi, tu écris un roman historique. Je dis « Oui, mais c'est pour le plus du fou. » Oui, mais ce n'est pas ça qu'il faut écrire en ce moment. Il faut écrire sur le jour d'après. J'ai laissé de côté mon manuscrit et j'ai écrit le jour d'après. J'ai eu la chance de bénéficier de complicité dans l'appareil d'État à nouveau et de gens qui n'en peuvent plus et qui m'ont donc donné des documents et ouvert des pistes. c'est de cela que je vais aujourd'hui vous rendre compte. Est-ce que vous m'entendez bien ? Y compris au fond. Tous les cancres qui sont au fond m'écoutent. Voilà, ils me font signe. Parfait. Alors, je vais essayer dans la suite de mon propos d'être le plus factuel possible pour éviter le reproche de subjectivité. et je pense que les faits se suffisent à eux-mêmes pour emporter la conviction. quand j'ai fait la promotion de mon livre sur les plateaux de télé et dans les journaux j'ai eu 15 premiers jours faciles et au bout de 15 jours les journalistes ont dit en fait vous êtes complotistes. Et en fait j'ai répliqué avec un mot de Michel Rocard qui m'avait dit un jour à Conflans-Saint-Honorin je cite toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot la connerie est courante le complot exige un esprit rare. Et vous allez voir qu'en réalité il n'y a pas de complot. Un complotiste c'est quelqu'un qui croit qu'il y a un complot mais il n'y a pas de complot. La feuille de route est publique. Le plan il est sur la place publique. un complot ça suppose le secret. Là il n'y a même pas de secret. Ceux qui le font ils le disent parce qu'ils se sentent forts de notre faiblesse. Alors pour commencer j'ai eu une petite alerte comme on dit une alerte cardiaque c'est une petite alerte en voyant la une de The Economist qui est la revue des élites globales. C'est la une de décembre 2019. Alors vous ne pouvez pas voir la une il y a beaucoup de choses sur cette une mais en regardant cette une longtemps après je me suis dit oh là il y a des choses intéressantes. Notamment notamment tout est intéressant parce que tout est interconnecté. En fait il y a au milieu il y a l'homme de Vitruve et à côté il y a un certain nombre de figures allégoriques. Et la une de décembre de The Economist qui est la revue des élites globales c'est toujours une prévision une prémonition de ce qui va se passer dans l'année suivante. Donc la une de décembre 2019 est censée prévoir et annoncer ce qui va se passer en 2020. C'est la règle. C'est leur jurisprudence. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'homme de Vitruve avec un QR code dans la main au milieu sur le bras gauche on voit les cavaliers de l'Apocalypse qui sont tout à fait reconnaissables lorsqu'on prend une loupe et on voit un pangolin. Donc on peut décrypter de la manière suivante cette couverture le pangolin c'est donc le virus dans l'hypothèse officielle de l'époque les cavaliers de l'Apocalypse c'est la pandémie et le QR code c'est la réponse de la cosmocratie au virus. Alors c'est intéressant parce que à l'époque ceux qui contestent l'hypothèse du pangolin sont considérés comme des complotistes on n'a pas le droit d'alléguer que le pangolin n'est qu'une hypothèse et cette hypothèse étant l'hypothèse officielle du récit officiel on a donc cette couverture quand j'ai vu cette couverture j'ai écrit mon premier chapitre et puis je l'ai déchiré en me disant il ne faut pas faire un démarrage en côte après tout on est dans l'interprétation c'est économiste c'est pas la peine faisons les choses autrement et là j'ai un ami très haut placé à la commission européenne qui me dit il y a une chose extravagante c'est que en septembre 2019 un calendrier précis pour un passeport vaccinal pour tous les européens a été décidé par l'Europe avec un plan de la commission de Bruxelles pour une vaccination obligatoire et universelle de tous les européens avec une date butoir 2022 et le 12 septembre 2019 donc on est plusieurs mois avant la survenance de la pandémie il y a eu un fameux sommet qui s'appelle le Global Vaccination Summit à Bruxelles avec la commission de Bruxelles et l'OMS donc 6 mois avant l'épidémie donc je résume 6 mois avant l'épidémie l'Europe a décidé d'imposer un passeport sanitaire à tous les européens et je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a eu un pas de clair de Castex l'homme des remontées mécaniques à Noël il a dit on va imposer le passe sanitaire et puis Macron a pris peur et hop ils ont retiré le passe sanitaire en disant non il n'y aura jamais de passe sanitaire en fait il ne faisait que répondre à l'objurgation de Bruxelles et donc toute cette affaire de passe sanitaire c'est l'Europe c'est une décision européenne qui donc date de septembre 2019 vous pouvez aller sur internet vous allez tout retrouver donc là on est passé de l'alerte de The Economist à quelque chose de plus substantiel alors j'ai continué mes travaux vous allez voir ce que je vous raconte c'est une histoire en fait c'est comme un scénario du Puy du Fou sauf que c'est un scénario Puy du Fou c'est plutôt le rêve ici c'est le cauchemar alors écoutez bien le 18 octobre 2019 notez bien la date le 18 octobre 2019 personne personne dans tout ce chapiteau n'a entendu parler d'une pandémie et bien le 18 octobre 2019 à New York a eu lieu ce qu'ils ont appelé un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus c'est à dire un exercice fictif de gestion de crise qui sont les qui sont les gens autour de la table tout ça est filmé et vous pouvez le retrouver sur internet les gens qui sont autour de la table c'est la puissance invitante le centre John Hopkins une université privée mais plus intéressant le forum de Davos et son président Claude Schwab et plus intéressant encore la fondation Bill Gates en réalité quand on regarde cet exercice de simulation on se dit ce que nous avons vécu a déjà été joué c'est à dire que on a autour de la table big data big pharma big finance de quoi ils parlent ils ont fait un scénario d'une épidémie sur les ports au Brésil ça se termine par 65 millions de morts et ils décrivent tout ce qui va se passer et tout ce qu'il faut faire pour traiter l'épidémie par exemple pour la première fois ils imposent la novlangue essentielle non essentielle ils parlent de la distanciation ils envisagent même à un moment donné la question de la désinformation les fake news c'est là que l'expression est utilisée pour la première fois c'est à dire qu'on est clé en main avec une épidémie simulée simulée alors c'est là que c'est intéressant par qui par des puissances publiques par des états par des organisations internationales non par des puissances privées exclusivement il n'y a aucun état partie prenante à cette table ronde donc on a Big Pharma Big Data Davos Bill Gates or dans un article du Monde que j'ai découvert un peu plus tard le 19 décembre 2019 le Monde salue Bill Gates pour son expérience au Kenya et au Malawi d'une vaccination sous-cutanée encapsulée dans des nanoparticules c'est à dire que Bill Gates entreprend d'expérimenter le marquage sous la peau pour servir de certificat de vaccination c'est le pass sanitaire phase 2 ou phase 3 cet exercice de simulation qui a lieu plusieurs mois avant la survenance avant que survienne l'épidémie doit nous mettre en alerte en réalité on comprend dès ce moment là que la tech comme on dit va devenir la reine de la toile que le virus deviendra son chevalier servant et que la tech rêve d'un néo capitalisme digital et c'est là que naît le capitalisme de surveillance la tech et le virus je comprends que certains d'entre vous soient encore dans une humeur sceptique la suite risque d'aller faire basculer et voici la suite vous connaissez Mein Kampf vous connaissez le manifeste du parti communiste 1848 c'est toujours après qu'on voit les livres importants longtemps après et bien il y a un livre très important qui explique tout ce qui va se passer c'est le 2 juin 2020 le livre de Klaus Schwab le président de Davos le président indéboulonnable de Davos un mot sur Davos à Davos on dresse en altitude chaque année le bilan sanguin du capitalisme de connivence Davos c'est la plateforme culminante du dialogue des grands managers du village global je me souviens quand j'étais secrétaire d'état de la culture on m'a invité deux fois à Davos j'ai dit mais pourquoi vous voulez m'inviter à Davos parce qu'une fois vous serez à Davos vous serez agréé ah quelle sorte d'agrément vous appartiendrait au capitalisme de la planète j'ai dit moi je vois pas l'utilité pour moi d'appartenir au capitalisme de la planète donc j'ai récusé et quand j'ai vu la petite Greta qui a ses voix vous savez la petite Greta Thunberg la petite écolo la Jeanne d'Arc de l'écologie qui a des elle a ses voix sur Instagram en tant des voix et elle a été reçue en grande pompe voilà elle est agréée donc quand vous allez à Davos vous êtes agréé je note tout de suite une parenthèse parce qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure sur Macron en fait ça m'avait échappé mais le forum de Davos distribue chaque année des distinctions dont l'une majeure c'est Young Global Leader et quand vous êtes un Young Global Leader vous êtes le hors catégorie de la montagne de Davos et les dernières promotions avant 2020 c'est en 2016 Emmanuel Macron Young Global Leader qui a donc deux pères spirituels si l'on peut dire si l'on peut dire mon père Jacques Attali et Klaus Schwab ensuite il y a eu Marlène Schiappa Young Global Leader et le dernier c'est Attal en 2020 et voilà alors le 2 juin 2020 paraît un livre qui est dans le commerce et qui s'appelle Covid-19 2 points la grande réinitialisation en anglais le grid reset donc j'achète le livre je le lis d'une traite et voilà la phrase clé de l'introduction je cite je cite Klaus Schwab the grid reset ouvrez les guillemets la pandémie représente une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde fin de citation je répète pour être bien compris la pandémie représente une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde chaque mot compte et il ajoute ceci j'ouvre les guillemets beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale pour faire court la réponse est jamais la normalité d'avant la crise est brisée nous allons vers une nouvelle normalité fermez les guillemets qu'est-ce que le grid reset pour les gens de la toile c'est un mot qui veut dire quelque chose c'est la remise à zéro moi quand j'entends l'expression remise à zéro je pense à la révolution française et à la révolution soviétique et à toutes les révolutions c'est le principe de toute révolution la table rase on remet à zéro quand Saint-Just monte à la tribune il s'écrit le bonheur est une idée neuve en Europe et quand Robespierre monte à la tribune c'est pour annoncer l'homme générique le nouvel homme l'homme nouveau de Marx le même c'est-à-dire qu'il faut régénérer l'humanité et en finir avec la race rebelle en l'occurrence la Vendée et donc cette idée de la régénération de l'humanité c'est une idée proprement révolutionnaire il s'agit je cite de recréer une humanité nouvelle c'est pas moi qui parle sous l'empire de l'intelligence artificielle et j'ajoute moi l'intelligence artificielle qui va servir de police secrète la nouvelle Cheka et donc il s'agit en fait de réduire l'humanité à une somme d'individus livrés au marché nu fini les nations fini les familles fini les communautés d'appartenance fini les sissiparités créatives des individus une somme d'individus livrés au marché nu mais le plus important est à venir dans ce livre Claude Schwab nous promet je cite et vous allez comprendre dans la suite de mon propos ce qu'il a voulu dire la fusion il nous promet la fusion de nos identités physiques numériques et biologiques vous avez bien entendu donc c'est l'émergence de ce qu'il appelle de ce qu'ils appellent le citoyen numérique voici donc venir l'heure du capitalisme de surveillance on en parlera tout à l'heure mais d'ores et déjà on peut dire que nous avons vocation à devenir les serfs les vilains de la plèbe numérique la digitalisation intégrale le traçage permanent des individus par des algorithmes permettent la société du contrôle total à terme en fait nous avons vécu pendant cette période une mutation fondamentale qui avait été prévue par Michel Foucault l'homme qui en 68 disait d'où parles-tu camarade c'est le passage du politique au bio politique c'est le passage du pouvoir au bio pouvoir le pouvoir la politique au sens classique s'exerce sur un territoire le bio pouvoir la bio politique a affaire à une population quand on a un tout petit peu de recul historique on se dit au fond et qu'on observe ce qui se passe en ce moment on se dit il y a une différence entre Lénine et Orwell Lénine s'occupait de l'emprise sur les esprits il voulait posséder les esprits et là sans qu'on y prenne garde Orwell revu par Macron et tous les autres veut posséder les corps c'est à dire que l'état pour la première fois dans l'histoire dispose de notre corps et si vous passez une formule un peu osée je dirais qu'il faut ajouter Elon Musk qui lui pense à l'implant cérébral en cours d'expérimentation et donc en fait si on on se permet une équation je dirais la chose suivante pour résumer Lénine plus Orwell égale Elon Musk voilà le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre avec nos enfants et nos petits-enfants c'est à dire qu'en fait c'est la domestication définitive de nos jardins intimes mais là on n'est qu'au début qu'est-ce qu'on a vu récemment et moi je le savais on en parlait en famille parce que j'avais les éléments pour pouvoir en parler en regardant le prêtre que tu as de moi je pense à Teilhard de Chardin Teilhard de Chardin oui parce que quand je sors de chez moi rue Monsieur il y a une plaque là a vécu Teilhard de Chardin bon on choisit pas d'habiter bon auprès des esprits il faut mais bon et Teilhard de Chardin disait il y a le point alpha le point omega je me souviens de ça donc l'humanisation de l'homme sa divinisation en même temps c'est à dire le ciel n'est pas devant nous il n'est pas au dessus de nous il est devant nous et bien en fait ils ont repris l'alphabet Teilhard de Chardin et ils nous font l'alphabet grec alpha delta et on va aller jusqu'à omega c'est simple je vous apporte une information qui n'est pas encore dans la presse la commission de Bruxelles madame von der Leyen a acheté pour cette dose jusqu'en 2023 pour l'ensemble des européens cette dose de vaccin donc pour tous ceux les derniers qui ne sont pas vaccinés il y a de l'espoir ne vous inquiétez pas vous aurez si vous n'avez pas eu la première et la deuxième d'autres vous aurez la troisième la quatrième et la septième voilà alors donc les nouveaux virus arrivent parce que pour imposer le contrôle total il a fallu qu'on trouve le variant delta sinon on serait libre ça aurait été la parenthèse là on a un variant delta il faut vacciner les enfants il faut vacciner après on se posera la question de savoir pourquoi ils font ça évidemment c'est la question ultime que vous vous posez en vous disant on espère quand même qu'il va répondre à cette question il ne va pas tourner autour du pot ne vous inquiétez pas alors donc les virus donc là il y a un nouveau virus qui va arriver là à l'automne parce que là vous n'avez plus les statistiques dans la presse sur ce qui se passe quand il n'y a plus de statistiques ça se passe plutôt bien voilà et il y a un nouveau virus qui va arriver puis d'autres etc mais pour être plus sûr d'aller vers le contrôle total il y a un nouveau virus invisible en pleine pandémie qui a été mis en exergue par Macron et toute la clique des écolos c'est le CO2 donc l'ère post-pandémique doit prendre en compte le virus invisible CO2 c'est à dire que le dérèglement climatique est présenté comme un nouveau risque systémique il va falloir enfermer l'homme cette fois-ci pour décarboner pour sauver la planète il faut accélérer l'adoption universelle de technologies digitales voici venir l'ordre des Khmers Vert avec les smart cities qui sont les villes durables où on fabrique des urbains sans urbanité alors je me suis intéressé à cette nouvelle écologie et je suis arrivé à la conclusion suivante il y a deux forces historiquement et génétiquement antagonistes qui n'auraient jamais dû s'entendre et qui ont décidé de s'unir pour dénaturer l'homme en fait il y a eu deux compromis historiques le premier est très récent j'y arrive le premier est plus ancien je l'ai vécu après la chute du mur de Berlin un historien a dit Fukuyama c'est la fin de l'histoire on va vers la démocratie universelle on va vers la paix universelle comme dirait le pape François il n'y aura plus de mur il y aura des ponts des ponts et des cons et alors on allait faire cette humanité nouvelle un monde sans nation sans frontières ils ont fait ce monde avec le traité de Marrakech j'étais le seul député français à droite à voter contre à droite à voter contre toutes catégories confondues le traité de Marrakech c'était l'idée de remplacer le GATT par l'organisation mondiale du commerce qu'on ferait mieux d'appeler l'organisation commerciale du monde et qui visait à installer la marchandisation du désir le divin marché je me souviens qu'avec Jimmy Goldsmith nous étions quelques-uns à gauche à droite à dire attention Jimmy Goldsmith disait quand vous mettez un microbe dans une pièce s'il n'y a pas de cloison c'est toute la maison qui va défaillir les microbes circulent les bactéries circulent les virus circulent on le sait depuis les débuts de l'humanité quand on a un peu de culture historique on sait ce qu'a été la peste et la lèpre à quoi servent les frontières ce sont des filtres pacificateurs et aussi des filtres sanitaires et donc si vous mettez 5 milliards d'hommes et de femmes dans une seule pièce vous allez avoir 5 milliards de malades voilà pour l'aspect sanitaire après mai 68 et après la chute du mur de berlin on a eu le premier compromis historique entre les libéraux et les libertaires ils auraient jamais dû s'entendre un jour je parlais conmendit on prenait un café ensemble parce qu'il disait l'équipe et je voulais qu'il me parle du barça pour savoir si messi avait marqué la veille je savais pas que messi terminerait au Qatar et et du coup il me dit un mec qui cherche à lire l'équipe au dessus de mon épaule ne peut pas être tout à fait mauvais et je lui dis mais en fait toi t'es quoi par rapport à Giscard et il me répond à rien mais Giscard tout par rapport à moi je dis pourquoi c'est mon fils spirituel magnifique en d'autres termes il saluait ce compromis historique entre les libéraux et les libertaires les premiers les libéraux voulaient la liberté circulatoire les seconds voulaient la liberté sociétale les seconds se moquaient de l'économie ils se méfiaient du capitalisme les premiers les libéraux se méfiaient de la dérive sociétale et de l'écologie et pourtant est né entre une alliance et une espèce hybride des bourgeois bohèmes les bourgeois libéraux et les bohèmes écolos libertaires chacun a fait un pas vers l'autre les libéraux ont accepté la liberté sociétale et les écolos sociétalistes les libertaires ont accepté l'économie de marché c'est ce qui fait qu'un type comme Cohn-Bendit aujourd'hui défend l'économie de marché défend le capitalisme de connivence il défend le capitalisme prédateur au nom de l'évolution de la société c'est-à-dire la transformation de l'homme les bourgeois bohèmes c'est les bobos le bobos land et donc c'est eux qui ont pris en charge cette religion du désir marchand le divin marché ceci a conduit à deux bouleversements de civilisations dont nous n'avons pas épuisé les effets d'abord la fin de la frontière physique avec une planète multidéculturée et ensuite la fin de la frontière anthropologique plus de différence entre les sexes le genre plus de différence entre la vie et la mort l'euthanasie plus de différence entre l'animal et l'homme l'animalisme et l'antispécisme plus de différence entre le robot et l'homme le transhumanisme c'est la fabrique de l'homme de sable les citoyens sont appelés à devenir des consommateurs d'objets et de droits sur un marché planétaire de masse sans humus et sans lumière le problème c'est que cette espèce hybride du bobo en pratiquant son art de connivence a fait naître un consumérisme compulsif qui a fabriqué du CO2 puisque quand vous décidez de substituer au circuit court le circuit long qu'au lieu de manger les tomates de votre jardin vous mangez les tomates d'Afrique du Sud vous produisez du CO2 je n'ai qu'un tout petit exemple le CO2 est lié au consumérisme compulsif qui a été voulu par le Boboland et donc et donc et donc écoutez bien ce que je vous dis pour avoir parlé avec tous ces gens les avoir écoutés les avoir observés les avoir épiés il y a un moment donné où le capitalisme prédateur s'est dit on est foutu parce que on va nous mettre sur le dos la création du CO2 il faut donc qu'on devienne vert il faut qu'on se verdisse et derrière le capitalisme prédateur les géants du numérique ont expliqué c'est simple il suffit de devenir numérique et on pollue plus si on a une société numérique sans déplacement par exemple si on substitue le vélo d'appartement au vélo d'entraînement on ne pollue plus et donc on a là un capitalisme reverdi et c'est ça qu'il faut qu'on fasse mais pour ça il faut que on fasse une alliance avec les écolos sociétalistes sont-ils prêts à cette alliance oui il dit Greta Thunberg qui vient à Davos et qui dit il faut un capitalisme vert pour sauver le capitalisme et sauver la planète allons-y on sauve la planète ensemble donc le deuxième compromis historique s'est noué en 2015 avec l'agenda 2030 voté à l'ONU et scellé le 11 novembre 2020 au Green Horizon Summit tout est écrit c'est la rencontre historique entre les mondialistes et les écolos sociétalistes quel est le point de rencontre le point de rencontre peut ainsi se résumer toute idée de limite de distinction de culture de la transmission est à abattre là dessus les uns et les autres sont d'accord pas de limite pas de frontières c'est vrai sur le plan physique pour commercer pour faire du monde un marché planétaire de masse c'est vrai sur le plan anthropologique pour transformer et donc c'est la tabula rasa ainsi résumée par l'un d'entre eux écoutez c'est merveilleux si vous restez chez vous vous ne carbonez plus et vous numérisez davantage voilà compromis historique or c'est une arnaque les spécialistes qui sont parmi vous le savent puisque les data centers polluent beaucoup plus que l'aviation civile l'objectif zéro carbone en 2030 est affiché à la face du monde conséquence il n'y aura plus d'emploi pour ne plus avoir de pollution finalement quand on fait la synthèse en prenant de la hauteur l'assignation à résidence aura frayé la voie à la digitalisation l'objectif zéro carbone permet d'aller plus loin et de modifier en profondeur notre façon de vivre les entreprises sont en train de changer d'objet social j'en suis le témoin quotidien elles ne seront plus profitables mais missionnaires c'est à dire je cite inclusives et reverdies au service du climat et des minorités victimaires la start-up nation sera verte et diversitaire ou ne sera pas donc nous sommes en train de basculer dans un autre monde le premier compromis historique entre les libéraux qui voulaient un marché planétaire et les libertaires qui voulaient le no border no limit a eu pour effet de tuer les paysans et de délocaliser les usines la concurrence a eu raison des premiers et les bas coups des seconds le deuxième compromis historique aura pour but de tenir en liberté surveillée les industries restantes grâce au délit d'écocide qui est inventé pour ça et de décourager toute relocalisation ou implantation d'industrie sur notre territoire le numérique illimité va achever la vie parce que non maîtrisé il devient un formidable outil pour désocialiser voici venir la babelle verte et numérique les peuples décomposés auront ainsi en quelques décennies abdiqué leur liberté et sous prétexte de santé et de sécurité les peuples auront vendu leur corps et leur âme à des géants de la démesure faustienne flanqués de leurs idiots utiles les Khmers verts qui veulent nous transformer en cybernanthropes j'ai fait une autre découverte qui s'enchaîne avec les virus invisibles c'est que l'occident est en proie à deux remises à zéro simultanées le grid reset et la cancel culture la coïncidence n'est pas que chronologique il y a une relation idéologique et militante entre les deux assauts éradicateurs on nettoie l'individu de son identité de son langage de ses attitudes de toute trace de lien ça c'est la cancel culture pour le livrer hébété effrayé au mondialisme des illuminés de Davos ça c'est le grid reset quelle est cette découverte elle est là c'est les transformation maps qu'est-ce que c'est que les transformation maps c'est l'institut montagne qui a préparé ça à Davos ce sont des roues de la fortune qui prédisent ce qu'il faut faire pour le progrès économique ou la cohésion sociale alors je me suis intéressé à la roue de la fortune sur la cohésion sociale par exemple pour la France alors c'est en anglais mais vous allez comprendre donc il y a je demande c'est comme pour les tours de magie je demande à mes acolytes d'être témoin qu'est-ce que vous lisez là lgbt lgbt qu'est-ce que le lgbt vient faire dans la cohésion sociale en dessous human rights les droits de l'homme naturellement en dessous migration la migration etc en fait en fait les transformation maps donc les les cartes de transformation de la société sont une synthèse du gré tricette la remise à zéro donc la réinitialisation du monde par le tout numérique et la cancel culture c'est-à-dire l'anéantissement de ce qui fait l'identité des peuples d'où cette relation idéologique et militante les deux mots-clés des transformation maps qui sont un outil de travail des gouvernements et des entreprises enfin en tout cas les grandes c'est l'inclusion et l'équité alors ça vous dit peut-être rien l'inclusion ça veut dire toujours plus de migration on inclut on inclut la frontière exclue la nation exclue donc on inclut et pour peu qu'on soit ecclésiastique on inclut les sacristains tant qu'à faire pour brûler les cathédrales et ensuite on les nourrit loge et blanchit si l'on peut dire donc on inclut on inclut on inclut ceux qui font de l'exclusion sont des souverainistes voilà donc l'inclusion c'est la grande migration de masse et l'équité l'équité c'est le contraire de l'identité en fait si vous me passez une expression qui peut être discutée par le prêtre nous sommes face à une théophanie du numérique en tout cas prétendue j'ai inventé un mot qui correspond c'est le webistan monsieur Marc Zuberger qui est le patron de Facebook dit ceci ce dont je m'occupe c'est le sens de l'existence ah ah c'est à dire qu'on est devant une nouvelle féodalité qui échappe à tous les états à toutes les puissances publiques écoutez bien vous avez les propriétaires de cyberfiefs que sont les plateformes qui sont les nouveaux suzerains et vous avez le lumpenproletariat du clic c'est à nous dont les données sont aspirées traitées et revendues par les méga firmes technologiques l'agora appartient désormais à la nouvelle puissance oligopolistique ils ont même inventé l'impeachment numérique pour Trump Marc Zuberger encore lui dit PDG de Facebook écoutez écoutez cette phrase le 4 mars 2021 mon objectif n'a jamais été de créer une entreprise mon objectif est de changer le monde alors la question j'y arrive la question clé derrière le numérique derrière les nouveaux virus qui y a-t-il il y a le transhumain et l'homme global un ingénieur physicien du CNRS spécialiste de l'intelligence artificielle le 4 août 2020 a annoncé ce qui allait se produire je cite le masquage est un prélude à la vaccination qui est un prélude à l'identification numérique qui est un prélude au traçage humain et là je vais peut-être vous apprendre quelque chose l'Assemblée Générale des Nations Unies a programmé pour 2030 c'était en 2015 l'identité numérique ça ne vous dit peut-être rien je vais expliquer un consortium américain est déjà à la manœuvre il s'appelle ID2020 les partenaires de ce consortium qui travaillent sur l'identité numérique j'en cite quelques-uns la fondation Bill Gates la fondation Rockefeller Open Society c'est le fameux Jean Soros Microsoft etc ils sont tous là l'identité numérique l'identité numérique est un nouveau marqueur qui dépouille le néo-vagabond des anciennes identités individuelles géographiques et familiales et bien sûr morales le pass sanitaire c'est une étape pour aller vers l'identité numérique le QR code c'est l'étape d'après le pass sanitaire qui prépare l'étape suivante quelle est l'étape suivante c'est le cerveau je cite Klaus Schwab écoutez bien j'ouvre les guillemets le point de bascule sera le premier téléphone implantable commercialisé d'ici 2025 les gens seront toujours plus connectés à leurs appareils et ces appareils seront de plus en plus collectés à leur corps ils seront implantés dans l'organisme les tatouages intelligents pourront aider à identifier et géolocaliser les personnes ils permettront aussi de communiquer les pensées c'est pas moi qui parle c'est Klaus Schwab ils permettront aussi de communiquer les pensées normalement exprimées par la parole via un smartphone intégré et potentiellement les émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales fermez les guillemets donc Klaus Schwab annonce le forum de Devos qui réunit les plus grands patrons de l'occident et du monde d'ailleurs puisque le président chinois est venu l'année dernière Klaus Schwab annonce pour la première fois une mémoire artificielle sera implantée dans le cerveau du premier humain augmenté le cerveau sera donc le champ de bataille du futur le déshumanistan est en marche si les français savaient lire et interpréter ce qu'ils lisent s'ils savaient voir ce qu'ils voient comme dirait Peggy ils auraient lu cet article dans Ouest France Ouest France c'est pas un journal philosophique c'est un journal qui est orienté dans le sens de la pensée dominante et moi je vois un article que je vous lis voilà le titre le cerveau des Chiliens ne sera ni hacké ni manipulé deux points le Chili pionnier en neuro droit neuro comme neurone c'est un néologisme le droit de garder ses neurones c'est un droit de l'homme ça et le sous titre face au progrès exponentiel des neurotechnologies le Chili légifère afin de protéger les données cérébrales de sa population une première mondiale et voilà ce que dit le projet de loi protéger pour éviter qu'un jour les cerveaux des Chiliens ne soient hackés et manipulés nous allons inclure le principe d'identité mentale dans la constitution ah voilà un mot nouveau l'identité mentale dans la constitution nous inscrirons dans la loi l'impossibilité de collecter les données cérébrales de surveiller et modifier le fonctionnement du cerveau sans le consentement de la personne dans 5 à 10 ans il sera possible de déchiffrer la pensée et bientôt de la manipuler prédit un très grand chercheur à l'université Columbia à New York M. Raphaël Diouste le déshumanistan est en marche une chose a dû vous frapper en tout cas je le raconte dans mon livre notre société a perdu le fil elle a perdu l'équilibre et la raison elle met l'homme en danger derrière ces projets fous qui s'enivrent d'une post-humanité rêvant à la mort de la mort il y a une idéologie d'apprenti sorcier qui prétend améliorer l'espèce humaine et qui est déjà présente dans nos lois c'est le distanciel généralisé la procréation en dehors des relations humaines l'hectogenèse du meilleur des mondes l'eugénisme des bébés OGM la chaussification de l'embryon moins bien protégé que le pangolin ou la chauve-souris la marchandisation du vivant la désaffiliation qui supprime les liens de parenté biologique pour les remplacer par des liens en intention le post-sexualisme les vaccins miracles fabriqués à base de cellules souches humaines H.E.K.293 de reins de fœtus avortés sans oublier les chimères hommes-animals dont le projet a été voté à l'Assemblée nationale il y a un cybernéticien anglais qui prévoit les deux humanités à venir il y aura des gens implantés hybrides et ceux-ci domineront le monde les autres qui ne le seront pas ne seront pas plus utiles que nos vaches gardées auprès ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur il y a une couverture de Time qui dit tout je vais vous la lire parce que vous êtes trop loin can google solve death ça veut dire en français est-ce que google est capable de résoudre le problème de la mort et il y a un sous-titre qui dit si ça n'était pas google on penserait que c'est fou mais comme c'est google on pense que c'est possible en réalité quelles que soient les causes quelles que soient la portée de la pandémie quelles que soient les mensonges il y a une claires c'est que des hommes et des femmes vaccinés cette fois seront immunodépressifs et beaucoup mourront est-ce le but secret et il y a une deuxième chose qui est une évidence c'est que il y a maintenant deux catégories de citoyens devant nous ceux qui accepteront et ceux qui refuseront le vaccin donc deux humanités une discrimination insupportable qui est confirmée par les institutions et l'état de droit j'ai dans ma conclusion que j'ai appelé insurrection écrit ceci c'est la synthèse la synthèse de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils veulent faire il y a eux et il y a nous eux ils nous surveillent et ils perfectionnent l'outil ou plutôt l'attirail ils pêchent au vif les récalcitrants aussi facilement qu'on attrape les grenouilles avec une lampe tempête dans la nuit nous nous ne sommes pour eux que la petite crapaudaille apeurée enfouie sous la pierre eux ils éliminent du forum sans aucun scrupule toute voix discordante nous nous n'osons pas broncher nous sommes passés sous la moquette du docteur Knoch nous sommes malades d'être malades eux ils ne voulaient plus qu'on trinque en soirée ils se méfiaient des conversations civiques au café ainsi que des réunions de famille à Noël ils ne croient plus trop que les peuples ont quelque chose en commun de supérieur aux solitudes agglomérées ils ne croient plus aux nations ils croient aux individus ils ne croient plus au temps long ils croient à l'instant ils ont construit un monde à leur image j'ai entrepris d'en restituer la chronique au fil des pages que vous venez de lire leurs intentions sont simples à résumer il suffit de ramasser les petits cailloux noirs sur leur chemin d'errance ils voulaient un monde d'un seul tenant uniforme sans frontières les uns par intérêt pour ouvrir un marché planétaire de masse les autres par idéologie pour remplacer les murs par des ponts ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloison la circulation rapide des microbes et virus ils savaient que ce monde là serait hautement pathogène ils le savaient et ils s'y préparaient ils attendaient la pandémie ils la voyaient venir ils l'attendaient comme une formidable occasion à saisir ce qu'ils appelaient une fenêtre d'opportunité les uns par calcul la numérisation du monde au service de leur rente les autres par inclination l'accélération de la surveillance comme espéré comme attendu ce fut une aubaine une occasion rêvée pour pouvoir tout chambouler en un seul clic pour tout changer changer la société changer de société et préparer la grande mutation vers le contrôle total afin d'imposer enfin leur code leur esthétisme woke leur idée du bien total la révolte c'est quoi c'est la résistance il faudra qu'il y ait des citoyens français qui osent se lever se dresser à l'automne pour dire ça suffit nous n'irons pas plus loin je reste sur ce propos si bien merci de votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021